L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Bonjour Didier, bonjour Fifi, bonjour le Brigadier, mesdames et messieurs, bonjour. On parle de femmes, mais dans quel terme ? En termes de ? En termes de Woloros, c'est le mot que j'ai choisi pour vous ce matin. Dans le lexique populaire camerounais, Woloros, c'est un mot féminin qui désigne une femme aux mœurs légères et qui utilise sa sexualité comme tremplin financier et si possible comme ascenseur social. Le mot Woloros a pour synonyme le mot Waka, dérivation de Walker, qui veut dire marcheur, par extension prostituée, leur équivalent principal dans la langue de Molière. Mais lorsque vous écoutez la chanson de l'artiste Mimi qui remet le mot Woloros au goût du jour, vous comprenez que les mots sont parfois des mots. Je veux dire que les mots sont souvent la transcription sémiologique des tards de notre société. Mimi dit, quand j'ai cultivé, quand j'ai arrosé, t'étais pas là, « Maintenant que je récolte un peu, tu dis que je suis une Woloros ». Ici l'artiste fustige la perception que certains se font des femmes qui se sont émancipées du rôle social à elles imposées par la société, celui d'être des femmes au foyer. Mimi semble s'attaquer au sexisme dans son victime. Les femmes qui réussissent et possèdent des signes extérieurs d'aisance matérielle. Le mot Woloros dans ce sens est donc une protestation de cette représentation, cette construction mentale, cette image qui confine la femme immergée au rang de prostituées évoluées, exerçant ses compétences sur les canapés de bureaux feutrés. Si notre société est donc sexiste et que le monde en général l'est tout autant, il n'est pas pour autant interdit de s'interdire entre amis ou en famille des références dégradantes et offensantes à l'endroit des femmes, surtout lorsqu'on ne les connaît pas. Une femme peut exister par elle-même et peut, comme les hommes, faire valoir des compétences professionnelles pointues. Mes hommages à toutes les femmes qui travaillent dur pour élever leurs enfants et atteindre leurs objectifs contre vents et marées. Laisser parler les gens et surtout les théoriciens de la Wolorosologie. A demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio.